Hello ma Disney amie, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien, merci de demander ! Comme vous pouvez le voir je suis surexcitée aujourd'hui, j'avais super envie de reprendre ma caméra et de tourner une nouvelle vidéo donc me voici ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui était prévue depuis assez longtemps sur ma chaîne, c'est un tag qui a été fait spécialement pour moi par Pinocum donc je te remercie pour ça et j'ai pas triché, j'ai pas regardé les questions en avance, le thème du tag c'est le funny disney tag donc j'espère qu'on va bien se marrer mais je n'en doute pas vu ma folie ! Et on est parti ! Je pense que c'est les mondes de Ralph, c'est vraiment ma chanson du moment, je l'écoute en boucle, vous pouvez voir d'ailleurs dans le blind test swap disney que je vous avais publié il y a quelques semaines, voilà ! J'ai pas d'idée ! Ah si ! Il y en a un d'ailleurs vous l'avez vu en vlog sur ma chaîne, il j'avais fait l'attraction à Art of Animation où vous vous amusez à donner votre voix à des personnages et ça donne un doublage et moi gros fail j'ai jamais compris comment ça marchait et on n'a jamais entendu ma voix ! Voilà meuf très douée ! Et sinon j'avais dit que j'en parlerais en vidéo donc c'est l'occasion, beaucoup d'entre vous savent que je déteste Minnie, je déteste sa voix, j'ai toujours été un peu jalouse d'elle quand j'étais très jeune gamine, j'attrouve niaise à souhait, bref je peux pas la voir en peinture et à Animal Kingdom il y avait une possibilité de se prendre en photo avec Mickey en tenue d'explorateur super chouette et le problème c'est qu'il était en duo avec Minnie et comment vous dire que je pouvais pas pousser Minnie pour avoir que ma photo avec Mickey ? J'ai une photo avec Minnie avec une tête très crispée, d'ailleurs je vous en dirai plus dans la vidéo des 4000 que j'ai déjà tournée, j'attends juste qu'on passe le cap pour vous la diffuser ! Pour mon anniversaire l'année dernière puisque c'est le tout premier vlog que j'ai fait sur ma chaîne, on a fait l'attraction Ratatouille à Disneyland Paris donc au Walt Disney Studios et je trouvais qu'il y avait quelque chose qui se collait pas, c'est normal, on a fait toute l'attraction à l'envers, alors me demandez pas comment c'est possible, c'était assez inédit comme expérience, ils nous ont donné un face-face pour qu'on puisse la refaire dans le bon sens ! Peut-être Aladdin parce qu'il a quand même de beaux abdos ou Navine, j'aime bien son physique, enfin je le trouve assez attirant ! Kovu ! Après on va penser que je suis attirée par les lions, non non, je pense que si Kovu était un humain il serait clairement totalement attirant ! Non non, rembobinons tout, je pense que ça va être assez drôle à voir, je pense que si je devais épouser quelqu'un ce serait Tadashi, Tadashi des nouveaux héros que je trouve absolument incroyable et qui pour moi devrait finir avec Oni Lemon qui me ressemble un petit peu je trouve surtout quand je porte mes lunettes, Tadashi, clairement Tadashi ! Ils ne sont pas faits pour être beaux alors c'est pas forcément facile, je dirais Hans, c'est la réponse je pense la plus évidente puisqu'il est fait pour être beau, ouais je pense que Hans c'est quand même le plus canon ! Il y a Kronk aussi dans un autre type ! Bah c'est un méchant, je pense que c'est le Capitaine Crochet, moi j'ai beaucoup de mal avec son personnage, j'aime pas du tout, je le trouve ni vraiment drôle ni vraiment flippant, j'ai tendance à préférer d'ailleurs Monsieur Mouche à Capitaine Crochet, par contre j'adore le crocodile TikTok, je le trouve hilarant ! Ah il y en a un autre aussi auquel je pense que c'est le méchant dans la ferme se rebelle qui yodle là ! Il sert vraiment à rien ce personnage ! Il y a un film que j'arrive pas à regarder, c'est-à-dire que je m'étais fait un marathon de tous les films Disney l'année dernière et j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout de Chicken Little, j'ai essayé trois fois, impossible ! Bon je pense que toute la Disney-armi connaît la réponse mais ce serait la princesse Aurore, je trouve clairement qu'elle sert à rien ! Elle a littéralement 17 phrases dans tout le film alors que le film porte même son nom ! C'est pas une princesse Disney qui sert à quelque chose et j'ai envie de lui dire wake up Aurore, réveille-toi, allez bouge tes fesses ! Que je sois fière d'avoir le même prénom que toi ! Moi j'ai eu une très très bonne expérience avec Jaffar la dernière fois que j'ai été à Disneyland Paris sur mon défi des 2000, il avait joué le jeu à fond et j'avais adoré ce personnage, j'avais trouvé ça vraiment trop cool et j'avais adoré Frollo aussi ! En fait les méchants peuvent vraiment s'éclater avec leurs personnages et ça se ressent vraiment en fait ! Il y en a beaucoup hein ! Je pense que celui sur lequel je rigole le plus c'est le film Kuzco dans son intégralité ! Et après c'est pas de Disney et Pixar et j'ai honte de le dire mais le passage d'Astérix et Cléopâtre où il y a le lion qui chante là et qui se casse la tronche sur le savon ça me tue de rire à chaque fois ! Bah je sais pas j'ai tendance à rigoler au moment où c'est drôle en fait ! Il y a un moment où je ne peux pas m'empêcher de rire après je pense que c'est un moment qui doit quand même faire rire tout le monde, je ne pense pas être toute seule mais dites-moi dans les commentaires si c'est le cas ! C'est la chanson les poissons dans la petite sirène où on a le cuisinier français là qui court après Sébastien ça me tue ça aussi ! Par exemple je trouve que Milou de Toon Studio Prod ressemble vachement à Colère et de viser ça d'ailleurs je l'appelle tout le temps comme ça mais c'est difficile de ressembler à Colère en même temps ! Il y a aussi un peu Prince des successeurs qui ressemble à Flynn Rider comme certains l'avaient dit sur notre live Disney Bond ! Monsieur Toon je trouve qu'il a un petit air aussi au docteur Facilié parce qu'il est très grand avec de longues mains comme ça et ouais je trouve qu'il a des petits airs un peu docteur Facilié ! Je pense qu'il devrait y penser pour Halloween ! Aucune ! Ouais non moi je suis plutôt héroïne, fée, tout ça, sirène ! Ouais peut-être Ariel alors ou Belle ! Non pas trop, ils me mettent avec une bête en fait ! Je trouve que Mulan a la classe quand même ! Elle a pris la place de son père pour quand même défendre l'honneur de la Chine ! Il y en a beaucoup mais j'aurais tendance à dire que Oliver de et compagnie c'est vraiment l'animal Disney que j'adorais adopter ! Je le trouve trop cute ! Après vous connaissez mon amour pour les chats hein ! Et il y a Moshi aussi ! Moshi ! Moshi ! Moshi ! Moshi ! Moshi des nouveaux héros ! Voilà, amour des chats power hein ! Pua dans Vaiana qu'on ne voit quasiment pas ! Heihei aussi, je trouve que les animaux de Vaiana dans l'ensemble ne servent pas à grand chose ! Minnie qui m'exaspère au plus au point, dont je ne supporte pas l'intonation ! Alors je sais que Mickey n'a pas une voix beaucoup mieux mais pour moi ça passe quand même plus que ça ! Je pense qu'on parle encore d'animaux là du coup ? Simba peut-être ? Timon et Pumba ? Ouais je me verrais bien avec la clique du Royaume comme meilleur ami, ça pourrait être rigolo ! Ah elle est rigolote cette question là ! Et d'ailleurs je vais vous mettre au défi ma Disney Army, vous me direz dans les commentaires vous aussi ce que vous pensez de cette question parce que j'ai vraiment envie de connaître la réponse ! Gothel ! Gothel et Hante, le mariage, vous imaginez un petit peu la grosse kookar ? Le truc improbable ! Mais ouais c'est un peu ça, ils ont le même amour d'eux, le même égoïsme, le fait d'être prêt à tout pour arriver à leur fin, ouais, je pense qu'il y a moyen ! Charlotte de la princesse et la grenouille, après tout c'est un personnage qui cherche l'amour avec un prince, il pourrait y avoir moyen alors lui ok il finirait par roi mais au moins ça arrangerait Charlotte ! Oh c'est marrant ça comme question ! Hiro Hamada ! Ouais la fille est vraiment à fond sur les nouveaux héros ! Ou Judy Hopps, ça serait fou ! Hiro je le verrais bien avoir une chaîne gaming ! Et Judy j'aimerais trop la voir faire des vlogs sur sa vie dans la police, sur Zootopie, les coulisses, etc... Tête réponse ! Ma mère ressemble beaucoup physiquement à Mère Gothel, elle est brune avec une grande masse de cheveux et les yeux verts, et le fait d'être un peu prête à tout pour mes rêves, la complicité qu'elle a avec Flynn Rider que je retrouve avec mon copain, ouais je pense que réponse c'est la bonne réponse ! Elle a été recherchée celle-ci ! Alors j'aurais aimé répondre grincheux, ça m'arrive souvent de grogner, de bouder tout ça, pardon j'en ris d'avance ! La vérité c'est que je trouve que je ressemble vachement à Simplet, déjà parce que j'ai les oreilles décollées et que c'est un gros complexe et c'est pour ça que vous ne les voyez jamais, parce que je peux être très très bonnette, très maladroite et j'en serais pas à avaler mon savon mais voilà quoi, je suis un peu concon des fois donc ouais je pense que Simplet ça me correspond bien, bon par contre je suis hyper bavarde contrairement à lui, voilà j'invite toutes les personnes qui ont envie de faire ce tag à le faire et à me le dire sur les réseaux sociaux pour que j'aille voir la vidéo, ça me ferait super plaisir en tout cas de voir ça et encore merci à Pinocube parce qu'on s'est quand même bien marré devant ce tag ! Voilà ma Disney Army c'est tout pour le Disney Funny Tag, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et en attendant la prochaine vidéo ma Disney Army, prenez soin de vous, je vous aime ! Bisous 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 !